19 mai 1940. Les forces allemandes sont sur le point d'isoler toute l'aile gauche alliée. Guderian s'est emparé de Perron et envisage de marcher sur Amiens et Abbeville. A sa droite, Reinhardt a atteint lui aussi le canal du Nord et Hoth, après avoir pris Cambrai, marche sur Arras. Côté français, la confusion est totale. Gamelin, qui avait ordonné aux armées du Nord de se frayer un chemin vers le Sud-Ouest en même temps qu'une attaque française depuis la Somme vers le Nord, est relevé de son commandement. Végan, qui le remplace, annule ses ordres afin de se rendre compte de la situation, ce qui a pour effet d'ajouter à la confusion et à l'immobilisme du commandement. Le cabinet de guerre britannique, pour sa part, s'il envisage sérieusement la possibilité d'une évacuation depuis les ports du Nord, prévoit d'ordonner au général Gordt de se joindre à l'offensive française prévue vers le Sud-Ouest par Gamelin. Mais Gordt, très inquiet du trou qui existe entre Arras et la Somme, seulement défendu par deux brigades territoriales anglaises, ne pense pas les français en capacité de monter une telle offensive. Il dégage néanmoins deux divisions d'infanterie et une brigade blindée de son front de l'Esco pour renforcer la ligne de la Scarpe et organiser une offensive limitée au Sud-Ouest d'Arras. Ses forces sont sous les ordres du général Franklin, sous le nom de Frank Force. Le 20 mai au matin, le général Ironside, envoyé du cabinet de guerre britannique, rencontre Gordt à son quartier général pour lui transmettre ses nouveaux ordres. Mais Gordt l'informe que, sévèrement pressé par les allemands sur l'Esco, il ne dispose que de la Frank Force, dont une bonne partie doit tenir le front sur la Scarpe. Il lui fait part de l'offensive limitée prévue au Sud d'Arras, mais insiste, le concours massif des français est indispensable à une éventuelle grande offensive visant la rupture du couloir créé par les allemands. Peu après, Ironside et le général Pondwall, second de Gordt, rencontrent les généraux Billotte et Altmeier à Lens. Ceux-ci, abattus et épuisés, finissent par promettre, sur l'insistance d'Ironside, une attaque sur Cambrai avec au moins deux divisions françaises le 21, en même temps que l'attaque anglaise à Arras. Pendant ce temps, Franklin rencontre le général Priou, commandant le corps de cavalerie français, et le général Blanchard, chef de la première armée. Si Franklin, ignorant les nouveaux ordres du cabinet de guerre, ne peut s'engager au-delà d'une offensive limitée au Sud d'Arras par manque de moyens, Priou lui promet la couverture de sa droite par des éléments d'une division légère mécanique. Mais au cours de cette journée du 20, alors que les Britanniques regroupent leurs moyens autour de Vimy, les Allemands ne restent pas à l'arme au pied. Ils forcent le passage du canal du Nord, bousculant les territoriaux anglais. Si ceux-ci résistent farouchement à Albert, face aux blindés de Guderian, ou à Ficheux, face à ceux de Reinhardt, puis à Doulentz, ils ne peuvent empêcher les Allemands d'atteindre et de s'emparer d'Amiens, puis d'Abbeville, parachevant leur cerclement des armées alliées. Un peu plus au Nord, Lebois et Esdin sont occupés, des pointes atteignant même Montreuil-sur-Mer vers 13h. Devant Arras, Rommel, qui a pris Borin, ne peut s'emparer de la ville malgré plusieurs tentatives. Il reçoit alors l'ordre de la contourner par l'ouest, et le 21 dans la matinée, ses blindés atteignent la route de Saint-Paul, au nord-ouest d'Arras. Mais son infanterie est toujours au sud de la ville. Quant à la 5ème Panzer, qui devait couvrir sa droite, elle a pris du retard et se trouve encore à une quinzaine de kilomètres d'Arras. Franklin, bien qu'il l'ignore encore, a ses positions sur la Scarpe déjà largement débordées à l'ouest, et une partie des positions de départ prévues pour l'attaque de la Franckforce est déjà occupée par les Allemands. De plus, Blanchard fait savoir à Gort que l'attaque sur Cambrai ne pourrait avoir lieu avant le 22. Le 21 au milieu de journée, les Britanniques commencent leur mouvement. Pour l'attaque à l'ouest d'Arras, ils ont divisé leurs forces en deux colonnes à peu près d'égale puissance, chacune constituée d'un bataillon blindé, dont les deux tiers des engins sont armés de mitrailleuses, d'un bataillon d'infanterie ainsi que d'éléments d'artillerie et d'antichars. Est aussi prévue une attaque à l'est de la ville, menée par une puis deux brigades d'infanterie, avec pour objectif la route Arras-Bapome. Enfin, la 3ème division légère mécanique progressera à droite des colonnes anglaises. Vers 14h, la colonne de droite est surprise de trouver duisant déjà occupé par des éléments avancés de la 7ème Panzer. Avec l'aide des chars français, les Britanniques finissent par s'emparer du village vers 14h30, faisant quelques prisonniers. Pendant ce temps, la colonne de gauche, qui n'a rencontré que peu de résistance, a atteint ses positions de départ sur la route Arras-Bomets. A 15h30, français et anglais s'emparent, après de durs combats, de Varlus et Berneville, atteignant dans la foulée les positions qui étaient prévues pour démarrer leur attaque. Au même moment, à gauche, les chars britanniques se lancent à l'attaque d'Achicourt, où vient d'arriver un bataillon d'infanterie de la 7ème Panzer, qu'ils repoussent. Puis les chars progressent vers Annie et Borin, pendant qu'à l'ouest d'Arras, les anglais s'attaquent à Tillois, mais sont arrêtés par l'artillerie placée hâtivement en position défensive. Pendant ce temps, les chars de la 7ème Panzer, qui sont à Aven, sans nouvelles, attendent l'infanterie qui ne vient pas, puis recevrent l'ordre de Rommel de continuer à progresser plein nord. Celui-ci, qui n'a pas pris encore la mesure de l'attaque, organise néanmoins une position défensive avec artillerie, anti-aérien et anti-char, sur une ligne vaillie Brettencourt, et tente de rameuter ses unités dispersées pour poursuivre sa propre attaque. En milieu d'après-midi, la division SS Totenkopf, qui progresse à l'ouest d'Arras, se heurte aux chars français à Simoncourt, et, malgré de lourdes pertes, parvient à arrêter les Français. Dans le même temps, les chars anglais de la colonne de gauche progressent au sud d'Arras, repoussant l'infanterie allemande qui tente de rejoindre ses chars. Annie et Borin sont prises, et l'avance menace Mercatel et Neuville, où Rommel, maintenant conscient du danger, forment rapidement une ligne de défense s'appuyant sur l'artillerie et les lourds canons anti-aériens de 88 mm. Au même moment, la colonne de droite britannique se heurte aux canons allemands autour de Vahy et sont stoppées avec de lourdes pertes emblindées. Pendant ce temps, la 5e Panzer est retenue à l'est d'Arras par la 2e Division légère mécanique, qui tient des positions au sud de la Scarpe. L'apparition d'un groupe de blindés, en fait quelques automitrailleuses, fait alors qu'un des Allemands une attaque entre les deux divisions de Panzer. L'unité de reconnaissance de la 7e Panzer est alors chargée de protéger le flanc de la division. Vers 18h, les Allemands sont parvenus à stopper l'attaque, malgré l'infiltration d'une petite unité britannique sur Vancouver, qui sera finalement capturée. A 19h, c'est les Stukas qui interviennent à la demande de Rommel, qui demandent également à ces chars de faire demi-tour et d'attaquer vers le sud-est, sur le flanc et les arrières de l'avance franco-britannique. A 20h, les Français sont attaqués à Duison, puis repoussés vers Dainville, alors que plus au sud, les chars français postés à Cimentcourt et Varlus, ainsi que l'infanterie britannique, sont eux isolés. Seule une petite partie des forces parviendra à s'échapper du piège. A l'Est, les Allemands contre-attaquent aussi et finissent par reprendre Tillois, puis Beaurent. Finalement, les Britanniques se replient sur un race en début de soirée. Les pertes ont été lourdes de part et d'autre. Les Anglais laissent près de 60 chars sur le terrain, soit plus des trois quarts des effectifs engagés. Les Français, eux, perdent une trentaine de blindés. Près de 250 alliés ont été tués ou blessés. Côté Allemands, si moins d'une quinzaine de chars sont perdus, plus de 400 hommes ont été tués ou blessés et 400 faits prisonniers. En dehors des pertes, l'effet que va avoir cette attaque sur les états-majors allemands est hors de rapport avec les effectifs engagés. Rommel pense même à un moment être attaqué par plusieurs divisions blindées alliées, avec pour objectif la Somme. Très préoccupés par une éventuelle isolation de ces divisions de Panzer, les généraux allemands vont ralentir et garder en réserve des unités blindées qui auraient pu, sinon, participer immédiatement à la prise des ports du Nord. Les sixièmes, premières et dixièmes Panzers, notamment, vont recevoir l'ordre de rester en position pour combler une éventuelle attaque en tenaille des Alliés. Ce 21 mai a aussi lieu la conférence d'Ypres. Le général Weygand a en effet décidé de se rendre dans le Nord pour rencontrer le général Billotte, le roi Léopold et le général Gort, afin de leur exposer son projet d'offensive. D'ailleurs, peu ou prou, le même que celui de Gamelin, qu'il avait annulé précédemment. Arrivé par avion à Calais, Weygand et à Ypres, vers 15 heures. Sur le trajet, il a pu mesurer le désordre et l'improvisation croissante des armées du Nord. Sur place, il rencontre d'abord le roi Léopold, à qui il demande de couvrir le flanc Est de la future attaque franco-britannique en reculant sur l'Isère. Van Overstraten, chef d'état-major de Léopold, s'il ne refuse pas, objecte qu'un tel mouvement ne pourrait pas se faire avant 48 heures, vu l'état d'épuisement des forces belges. L'arrivée de Billotte prolonge la discussion, mais Gort absent. Aucune décision définitive n'est prise. Vers 19 heures, Weygand doit quitter la conférence pour en gagner la France. Mais dans l'impossibilité de reprendre un avion à Calais, dont l'aérodrome a subi une sévère attaque aérienne, il gagne Dunkerque, où il embarque sur un torpilleur qui, lui aussi retardé par les attaques aériennes, ne le dépose à Cherbourg que le 22 à 5 heures du matin. Entre temps, Gort est arrivé à la conférence vers 20 heures, où il rencontre Léopold des Billottes. S'il n'est pas non plus opposé à une offensive conjointe vers la France, il est surtout préoccupé par ses positions sur l'escaut. Finalement, la conférence s'achève sur un accord à minima. Les franco-britanniques décrocheraient dans la nuit du 22 au 23 sur la Lys et la frontière. Les Belges acceptent éventuellement de se replier sur l'Isère pour couvrir une attaque franco-britannique vers le sud. Mais sur la route, au retour de la conférence, Billott est gravement blessé dans un accident de la route dont il décèdera peu après. Il sera remplacé par Blanchard qui, comme Billott d'ailleurs, laissera Anglais et Belges sans réelle instruction. De toute façon, Gort est convaincu que la seule solution consiste à embarquer le plus de monde possible en reculant sur les ports de la Manche. Il ne croit pas les Français, épuisés, capables de relever une partie des forces anglaises dont il aurait besoin pour à la fois résister à l'est et attaquer au sud. De plus, l'état de ses propres forces et surtout de ses approvisionnements ne sont pas suffisants pour lancer une offensive de cette envergure. Le 22 a lieu l'attaque promise par les Français de deux divisions en direction de Cambrai, qui en fait ne va engager qu'un bataillon de chars, un groupe de reconnaissance et quelques chars de la 1ère division légère mécanique, soutenus par un régiment d'infanterie de la 25ème division autorisée. A 7 heures, l'attaque est lancée depuis Féchin, progresse facilement jusqu'à Abancourt, bousculant l'infanterie allemande, puis prend la direction de Cambrai. Dans l'après-midi, les chars s'emparent de Sancourt et Blécourt, puis reprennent leur progression une fois l'infanterie arrivée sur place. Seuls, exposés aux attaques aériennes, ils parviennent à Tillois, 1 km au nord de Cambrai. Mais les pertes sont lourdes, la plupart des officiers sont tués et de nombreux chars sont perdus. En fin d'après-midi, toujours sans infanterie, les chars reçoivent l'ordre de se replier sur Abancourt, puis de repasser au nord de la Sancée. De leur côté, les divisions de Panzer, après leur pause de la veille, ont repris leur avance sur les ports du nord et dans la soirée, Gudarian est devant Boulogne et marche sur Calais et Dunkerque. Autour d'Arras, de violents combats opposent français et anglais aux Panzers et à l'infanterie qui tentent d'investir la ville à l'est et à l'ouest. Mais les positions tiennent. Les Allemands décident alors de relever les deux divisions de Panzer dans la nuit par de l'infanterie afin de les lancer sur Béthune. Dans le secteur de Maubeuge, le Quai Noa, qui est tombé la veille, les Français résistent pied à pied et plusieurs forts du secteur de Maubeuge sont toujours entre leurs mains, comme le fort de Boussois qui tient depuis 4 jours mais qui, à bout de munitions, se rend dans l'après-midi. Ce même jour, a lieu un conseil suprême interallié à Paris réunissant Churchill, Reynaud et Weigand. Celui-ci, toujours partisan d'une attaque vers le sud des armées du Nord, impressionne Churchill par son énergie. Le premier ministre envoie alors un message à Gort, lui demandant d'obéir aux instructions de Weigand et du War Office en s'associant dès le lendemain à une attaque en direction de la Somme qui pourrait réunir 8 divisions franco-britanniques. De son côté, Weigand émet son ordre d'opération numéro 1 qui reprend à peu près les mêmes termes que la directive de Gamelin numéro 12 qu'il avait annulée 3 jours plus tôt, c'est-à-dire une offensive toute force réunie vers le sud couverte à l'est par les Belges. « Cet homme est fou ! » s'exclame le général Pohnwall, second de Gort, en lisant le message de Churchill. En effet, où trouver 8 divisions alors que les franco-britanniques sont déjà sévèrement pressés par les Allemands, sans même parler des approvisionnements et des délais de mise en place. De plus, le même jour est émis l'ordre d'opération numéro 17 du général George qui ne mentionne que des mouvements défensifs et ne parle d'offensives que pour la 7e armée française du sud vers le nord. De toute façon, Gort reste convaincu qu'il n'y a qu'une solution pour sauver le corps expéditionnaire, le recul vers les ports. Son état-major a choisi le secteur Ostend-Dunkerck comme le plus approprié, mais encore faut-il que les Allemands n'y arrivent pas les premiers. Pendant ce temps, sur l'escaut, les Allemands lancent plusieurs attaques rendant le décrochage sur la frontière compliquée. Mais finalement, non sans difficulté, les unités britanniques reprennent dans la nuit leur position d'avant la manœuvre d'île entre Aloin et Mould. Au matin du 23, l'avance allemande continue. Boulogne et Calais sont maintenant encerclés et il ne reste plus que Dunkerque comme port encore libre. L'avance des Allemands vers le nord ne rencontre que peu de résistance avec des accrochages sporadiques sur des bouchons établis par les alliés. À Arras, les Allemands tentent d'investir la ville par des attaques à l'est et à l'ouest et en fin de journée, l'encerclement se dessine. Les Anglais décident alors d'évacuer dans la nuit et malgré des pertes sensibles, grâce au sacrifice de leurs blindés, parviennent à s'extraire du piège. Au matin du 24, les avant-gardes de Guderian sont à 35 km de Dunkerque. Rien ne semble pouvoir empêcher la prise du port. C'est le moment que choisit l'état-major allemand pour prendre une décision qui va être lourde de conséquences. La veille, Goering, commandant en chef de la Luftwaffe, apprenant l'encerclement des forces alliées, y voit l'occasion de faire briller son arme en écrasant les franco-britanniques sous les bombes de ses avions. Mais il faut lui laisser le champ libre et ne pas engager l'unité terrestre sur les objectifs. Il en fait immédiatement la proposition à Hitler qui en accepte le principe mais sans donner de directive aux forces terrestres. De son côté, le général von Rundstedt, commandant le groupe d'armée A, a été impressionné par l'attaque anglaise sur Arras et, dans une moindre mesure, par celle des Français sur Cambrai. En accord avec von Klug, commandant de la 4ème armée, il décide de faire faire une pause aux blindés le 24. En effet, ces deux généraux, comme Hitler d'ailleurs, qui ont participé à la Première Guerre mondiale, ont du mal à croire à une victoire aussi facile contre des Français qu'ils ont connus si combatifs. De plus, ils surestiment gravement les réserves françaises disponibles et craignent, voire attendent, une contre-attaque massive. Von Rundstedt va plus loin. Il voudrait que les forces blindées s'arrêtent sur une ligne Gravelin, Saint-Omer, Béthune, bien plus qu'une journée et laisser le groupe d'armée B pousser les alliés depuis l'Est. Lorsqu'Hitler, venu le voir à son PC, lui demande ce qu'il compte faire et lui expose son plan, argant de l'usure des matériels, certaines divisions ayant perdu près de la moitié de leurs engins et de la fatigue des équipages. Hitler approuve ce plan qui entre en adéquation avec celui de Göring. Du côté des états-majors des groupes blindés, c'est la consternation. Du commandant de division au commandant de corps, personne ne comprend qu'on les prive d'une victoire totale. A 14h30, le groupe d'armée A émet un ordre commençant par « Sur ordre du Führer » et qui impose l'arrêt des Panzers. Cet ordre prend le nom de « Altbeufel » et reste commenté jusqu'à aujourd'hui. Savoir pourquoi cet ordre a été donné reste et restera un mystère, von Rundstedt, Göring ou Hitler n'ayant jamais réellement expliqué leur motivation. Une chose est sûre, cette décision va contribuer à sauver le corps expéditionnaire anglais ainsi qu'une bonne partie des soldats français. En attendant, le 25, les Allemands continuent d'attaquer à l'Est et au Sud, repoussant progressivement les Alliés. Apprenant qu'une offensive allemande sur Ypres aurait lieu le lendemain, Gord décide d'abandonner définitivement toute idée d'attaque au Sud et de reculer sur Dunkerque. Au même moment, à Londres, Churchill reçoit le rapport du général Speer, officier qu'il a envoyé auprès de Reynaud pour se tenir informé et qui lui affirme que Weygand n'a aucune chance de réunir les moyens suffisants sur la Somme pour dégager le groupe d'armée numéro 1. La seule solution pour lui est leur embarquement. Les Anglais sont maintenant tous d'accord, il faut évacuer et sauver le corps expéditionnaire. Ce sera l'opération Dynamo et elle commencera dès le 26 mai. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada